C'est un très bon projet, non seulement un très bon projet, mais un projet assainé désormais, et redéfini, réformé, qui aujourd'hui, je crois bien que dans l'esprit de la Béninoise, qui va vers ce crédit-là, elle s'attend à ce qu'elle ne peut plus se comporter comme cela s'est passé il y a quelques années. Et vous savez, les institutions de Dr. Newwood sont vraiment très, très pépicaces en matière de suivi dans ce genre de crédit. C'est un programme phare du gouvernement, parce que le gouvernement sait bien que pour l'évolution, pour l'épanouissement de la société, il fallait forcément aider les démunis, les femmes démunies, les femmes qui sont dans des conditions vulnérables, pour pouvoir entreprendre de petits projets, de petits commerces, parce que la femme, vous savez, c'est l'équilibre du foyer, c'est un acteur majeur dans l'évolution du foyer. Et donc, quand une femme a une activité commerciale, forcément, les revenus lui permettent de s'auto-gérer, aussi de gérer les enfants, et surtout aider le mari à bien s'occuper des enfants. Donc, ça reste un programme phare, ça reste une très bonne vision du gouvernement. Les paradigmes ont changé. Je ne peux que demander aux contractants de faire bon usage, de faire un usage à bon escient de ces crédits-là, pour que l'objectif que le gouvernement s'est fixé à travers ces crédits, qui est d'ailleurs l'épanouissement social, puisse être atteint, la couverture sociale, puisse être une réalité dans notre pays.